Le Seigneur reçoit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tourne Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Judée » « Car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant » « Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui » « Sur ces paroles du roi, il partit. » Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myre Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin Acclamons la parole de Dieu L'ouange à toi Seigneur L'ouange à toi Seigneur L'ouange à toi Seigneur L'ouange à toi Alors si les enfants veulent venir, ils seront mieux devant Oui, ils sont toujours très timides S'il y a des grands enfants qui veulent venir devant, ils peuvent aussi On est quand même mieux assis Tiens, tu vas là alors Alors, j'ai une première question Que signifie le mot épiphanie ? Facile, hein ? C'est la venue des rois mages ? Oui Les grands, ils savent ce que ça veut dire, épiphanie Bon, ça veut dire révélation de Dieu Voilà, révélation de Dieu Donc, qu'est-ce qui se passe à l'épiphanie ? Est-ce qu'il y a un signe fort qui est donné par Dieu à l'épiphanie ? Et quel est ce signe ? Elle est facile cette question, hein ? Qu'est-ce qui a fait venir les rois mages ? L'étoile Alors, il y a eu une étoile C'est vrai que c'est assez intéressant de se pencher sur cette question On a vu, il y a 2-3 ans en communauté Une analyse qui a été faite par un Américain Sur cette fameuse étoile Il a essayé de reconstituer par ordinateur Le ciel vers cette époque-là Et effectivement, vers cette époque-là On trouve des choses très très intéressantes Une conjonction de différentes planètes Qui fait qu'il y a une étoile extraordinaire Et puis avec une trajectoire On peut le retrouver d'une façon scientifique Voilà Alors, il y a une étoile Et puis, alors, j'ai une question Ces mages, c'est qui les mages ? Ils viennent d'où ? C'était une réponse silencieuse D'Orient ? Ils viennent d'Orient Alors, j'ai une question Est-ce que ce sont des Juifs ? C'est une réponse silencieuse aussi Non ? Alors, ce ne sont pas des Juifs, en effet Et c'est ce qui est très intéressant Au moment de la naissance de Jésus Il y a les Juifs Alors, c'est qui les Juifs Qui sont autour de Jésus Autour de la crèche ? Alors, il y a d'abord Elle s'appelle comment ? La maman de Jésus ? Marie Et son papa ? Joseph Et puis, il y a qui ? Aussi ? Les bergers Alors, ce sont des Juifs Oui, ce sont des Juifs Et puis, tout d'un coup Il y a ces mages Qui ne sont pas des Juifs ? Bon, en fait Il y a différents discours sur les mages Si on en croit Certains historiens de l'Antiquité Des premiers siècles On va dire que ces mages Ce sont des Iraniens L'Iran Du côté des Medes Les Medes Et ce seraient des prêtres Ils seraient d'une tribu Sacerdotale Voilà Bon Il y en a d'autres Comme Tertullien Ils disent Ils viennent d'Arabie En tout cas Le texte ne nous dit pas Qu'ils sont rois Bon Ils sont mages Alors, les mages En fait, ils regardent dans le ciel Et puis, ils se disent Tiens, voilà ce qui va arriver Ils font de l'astrologie Moi, je vous le déconseille Aujourd'hui Ce genre de choses Ce n'est pas très bon Enfin, ce sont des gens Qui cherchent, en tout cas Dans les signes De la nature Ils cherchent Dieu Alors Alors, ils ont vu un jour Une étoile Et puis, ils ont fait un lien Pourquoi est-ce qu'ils ont dit Que c'est forcément Le roi des juifs Qui est né Est-ce que vous pourriez Est-ce que vous savez ça ? Parce que c'était écrit Dans les livres Oui Mais ils n'étaient pas juifs Alors, c'est une question Un peu difficile Parce que vous voyez À l'époque De l'Antiquité Dans l'Antiquité Quand on voyait Une étoile très brillante On disait Ça, c'est un roi Qui est né Voilà On parlait de l'étoile Des rois C'est la puissance Et comme ils ont vu Cette étoile Du côté D'Israël Ils ont dit C'est le roi Des juifs Qui est né Voilà Alors, effectivement Dans ce mystère De l'épiphanie On retrouve Le projet de Dieu Quel est le projet de Dieu ? Je vais vous aider un petit peu Dans le livre d'Isaïe On parle d'abord Des ténèbres Et ensuite De la lumière Alors, dans les ténèbres Est-ce qu'on y voit clair ? Non Dans les ténèbres On n'y voit pas clair du tout Parce que L'humanité est plongée L'humanité sans Dieu Est plongée dans les ténèbres Donc Elle ne voit pas grand chose Quand tu es dans le noir Est-ce que tu peux distinguer La personne qui est devant toi ? Non Bah non Sans Dieu La personne qui est devant toi Tu auras beaucoup de mal A la connaître Tu la regardes Et tu vas te dire Elle me plaît Elle ne me plaît pas Sans Dieu La vraie connaissance Ça n'existe pas D'accord ? La connaissance C'est vraiment Dans la lumière de Dieu Le livre d'Isaïe nous dit que Cette lumière Elle est donnée à qui d'abord ? Est-ce qu'elle est donnée à tous les peuples d'abord ? Ou elle est donnée à quel peuple en premier ? Là les enfants Vous devriez savoir Aux français ? En premier ? Non A tous les peuples ? Non Pas à tous les peuples justement Il y a un peuple qui a été choisi par Dieu Les Vendéens ? Israël Le peuple d'Israël A été choisi par Dieu Jésus Il est de quelle nationalité ? Israélite Alors Jésus Il est d'Israël Il est né là Et effectivement Dans cet événement Se réalise La prophétie d'Isaïe Qui disait Jérusalem Eh bien Sur toi se lève la lumière Car il est la lumière C'est lui la lumière C'est Jésus la lumière Elle brille sur Jérusalem Et les peuples viennent Les peuples ce sont déjà Les Mages Les peuples Ce sont tous les païens Aujourd'hui Parmi nous Il y a peut-être Des gens qui sont juifs A la base Et puis il y a des gens Qui sont païens A la base Jésus vient rassembler Tout ce monde là Alors maintenant On va avancer Quels sont Les cadeaux Des Mages Est-ce que vous vous rappelez Quels sont les Cadeaux Des mages La myrrhe La myrrhe L'or Oui Et puis L'encens Très bien Alors maintenant Est-ce que vous savez Pourquoi Ils ont amené On va commencer par quoi Pourquoi est-ce qu'ils ont amené De l'or L'or C'est quoi le symbole De l'or C'est un métal précieux Oui Et pourquoi de l'or Parce que c'est ce qu'on offre au roi Parce que c'est ce qu'on offre au roi Alors ils ont reconnu Jésus Jésus Cet enfant Comme le roi Pourquoi de l'encens Est-ce qu'on fait brûler de l'encens Devant un homme normal Devant un homme Non Pour les dieux Pour Dieu On fait brûler l'encens Pour Dieu Alors Ils avaient compris On ne sait pas trop comment Sans doute La grâce du Saint-Esprit Ils ont compris que Jésus était le grand prêtre Éternel Qui va faire monter L'encens De sa prière Vers Dieu Vers le Père Et il est Dieu On va lui offrir L'encens Et enfin la myre Qu'est-ce que ça veut dire La myre C'est quoi comme Symbole aussi On s'en servait pour quoi A l'époque C'était un parfum Pour les dames Non C'était le parfum Qu'on mettait sur les hommes Avant de les mettre au tombeau Exactement La myre C'est un Un baume Qu'on va mettre sur Les morts Mais pas n'importe qui Plutôt des rois Parce que c'est un baume De très grand prix Donc c'est pour ensevelir Les gens importants Et pourquoi Il lui offre De la myre Alors que c'est un tout petit enfant Il va mourir ? Demain ? Non ? Parce que Vu qu'il c'est un homme Et bien il va mourir un jour Donc il offre De la myre Alors il va mourir un jour Effectivement Et Déjà L'enfant Jésus Dans la crèche Vrai Dieu Vrai homme Il voit la croix Vous voyez c'est l'école française Qui a représenté tout ça Il voit la croix Et le mystère de la croix Est déjà planté là Car Bientôt Et bien il y a un grand méchant Qui s'appelle comment ? Le grand méchant Du temps de la naissance de Jésus Le grand méchant va les poursuivre Il s'appelle ? Ponce Pilate Alors avant Du temps de la naissance de Jésus Vous avez entendu comment il s'appelle Le méchant là ? Hérode Voilà Alors il y a déjà un méchant Qui veut le tuer Il va réussir à le tuer ou pas ? Non Qu'est-ce qu'il va le tuer ? L'enfant Jésus Non il ne va pas tuer l'enfant Jésus Mais il va tuer malheureusement Des tas d'innocents Les saints innocents Voilà Alors Les mages Ils arrivent Et puis Ils voient L'étoile Au dessus De la maison Est-ce qu'ils sont contents ? Oui Ils sont même Très contents C'est extraordinaire Parce que Quand ils entrent dans la maison Est-ce qu'ils vont voir Des paillettes Est-ce qu'ils vont voir Des illuminations Un tremblement de terre La foudre Est-ce qu'ils vont voir tout ça ? Non Ben non Alors qu'est-ce qu'ils vont voir ? Des gens Est-ce qu'ils sont extraordinaires ces gens-là ? Non Ils sont pauvres Des gens apparemment tout à fait ordinaires Ils arrivent Ils sont très heureux Et puis ils voient La maman Le papa Puis un enfant Vous trouvez ça original ? Pas très Non c'est pas très original Moi j'ai déjà vu ça ailleurs en tout cas Alors Et là J'ai une question à vous poser Cette joie Cette joie Et le fait qu'ils entrent Et ils se prosternent Vous trouvez ça normal ? Vous entrez dans une maison Vous voyez Papa, maman Et puis un bébé Vous vous prosternez ? Vous vous mettez à genoux ou pas ? Non Alors pourquoi ils se sont mis à genoux ? Qu'est-ce qui les a poussés à se mettre à genoux ? Parce qu'ils savaient que c'était le Seigneur l'enfant Ils savaient que c'était le Seigneur Et qui leur a dit ? Un ange Un ange T'es sûr ? Qui leur a dit que c'était le Seigneur ? Les seigneurs par l'étoile Oui Et vous ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Qui leur a dit que c'était le Seigneur ? Moi j'ai une suggestion Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Ça vous arrive que le Saint-Esprit vous parle ? J'espère pour vous Oui, parce que nous ne sommes pas seuls Dieu est là Et effectivement Déjà dans le mystère de l'Épiphanie Le Saint-Esprit est donné Tout est là On a Les Juifs On a les païens On a le don du Saint-Esprit Alors qu'est-ce qu'ils font exactement ? Ils vont donner leur cadeau Et puis Quelle est cette attitude devant Jésus ? Ils se mettent à genoux Et ils Ils adorent Ils adorent Voilà l'aboutissement Ils sont venus de loin Pour adorer Vous-même Vous êtes venus peut-être De quelques kilomètres Pour adorer le Seigneur Eux c'était peut-être un peu plus Et C'est l'aboutissement Tout ça Pour nous dire Que L'aboutissement De nos vies C'est quoi ? Quel est le plus grand acte Que nous pouvons faire Dans nos vies ? Adorer le Seigneur Absolument Le plus grand acte Que tu peux faire Dans ta vie C'est d'adorer le Seigneur Et c'est d'ailleurs Le premier commandement Tu adoreras Le Seigneur De tout ton cœur De toute ton âme De ton esprit De tous tes moyens Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu Commandement Quand Dieu donne Un commandement C'est pas pour nous donner Une loi qui nous enferme Mais c'est pour nous donner Le mode d'emploi De la vie Fais ceci Et tu vivras Adore Et tu vivras Les mages Ce sont des hommes Qui ont trouvé Le truc Qui ont trouvé Le moyen Pour accomplir Leur humanité Déjà Leur humanité Est complètement Accomplie Car Dans cet acte D'adoration Leur cœur Est-ce que leur cœur Devient plus petit Ou plus grand D'après vous Ils ont tous trouvé Plus grand Il devient plus grand Si tu adores Dans le Saint-Esprit Alors ton cœur Devient plus grand L'autre jour Nous avons écouté Le Père Racine Un certain nombre d'entre vous Était là Qui nous a parlé De l'adoration eucharistique Et il nous a cité Une grande figure Du 19ème Pierre-Julien Aimard Fondateur Des Pères Du Saint-Sacrement Et Il nous a dit Qui disait Pardon Celui Qui se met A genoux Devant Dieu Est libre Devant les hommes Celui Qui ne se met pas A genoux Devant Dieu Se met à genoux Devant les hommes Belle équation Pour nous dire Si tu veux être libre Dans ta relation Avec les autres Si tu veux Vivre Avec ton cœur Et non pas En réaction Par rapport A ton ordinateur Par rapport A Celui Qui t'est agréable Ou désagréable Si tu veux vivre Cette liberté Sois un adorateur Adore En esprit En vérité Et là ton cœur Va se déployer Et tu seras rendu Capable d'aimer Sans te mettre à genoux Sans idolâtrie Sans jouer à la ventouse Vous savez Ni à mettre la main Sur l'autre Voilà Le secret De la liberté Secret Finalement De l'amour Véritable L'aboutissement Voilà ce qui nous est proposé Aujourd'hui Proposer Et donner Car pour entrer Dans ce véritable Amour Quelle adoration Nous avons besoin Du Saint Esprit Alors c'est donné Cette grâce C'est donné On va fermer les yeux Un petit peu On va prier Seigneur nous te bénissons Parce que tu nous as créé Pour toi Et comme disait Saint Augustin Nos âmes sont Sans repos Tant qu'elles ne reposent En toi Alors nous voulons Nous exposer A ta lumière A la lumière De ta présence Au milieu de nous Toi qui te fais Petit Pauvre Toi qui te révèle Comme le tout puissant D'amour Viens Seigneur Guérir nos cœurs Lorsqu'ils attendent Encore une toute puissance De violence Viens Seigneur Purifier nos cœurs De tout orgueil Qui nous ferme À l'amour Oui Seigneur Toi qui es l'amour Répands maintenant Ton amour Dans ton Saint Esprit Sur ton Église Et rends-nous capables D'être des adorateurs En esprit Et en vérité Afin que nos cœurs Se dilatent Et que nous soyons rendus Capables aussi D'aimer Avec vérité Et avec le cœur Tous ceux Vers qui Tu nous envoies Amen Amen